Et bienvenue de retour pour cette nouvelle interview. On est très heureux de vous recevoir tous les trois. Nelson, Céline, Alexis. Et la thématique qui vous réunit, on est très heureux de vous avoir là, c'est la question du leadership. Alexis t'a donné un atelier sur le leadership ce matin. Et vous avez donné une conférence sur le Scrum Master. Tout à fait. C'est bon, j'aime mes bonnes fiches, c'est cool. Et du coup, on souhaitait vous réunir sur le plateau pour un peu avoir cette conversation autour du leadership. On est dans une conférence plutôt tech, mais pas que. Et du coup, on est très intéressé par vos apports sur cette question-là, qui n'est pas forcément le thème fun qu'on va retrouver, mais qui est essentiel quand même à aborder. Première question, on va démarrer assez simple. Le leadership, comment est-ce que vous le définiriez ? Peut-être commencer avec toi, Alexis ? Oui, je pense que c'est une bonne question, cette définition, parce que le sens du mot a évolué avec le temps. Et dans le premier sens, on retrouve cette idée de guider, d'inspirer, avec l'idée d'une transformation. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le statu quo, on est vraiment dans la transformation. Et je trouve que ça, c'est un sens intéressant. Après, le sens du mot a évolué pour aller caractériser la capacité de leadership ou les leaders eux-mêmes, et le rôle, une position. Mais ça, c'est plus une évolution du sens. Et donc là, c'est vraiment cette idée de guider, d'inspirer qui me paraît intéressante. Par rapport au rôle de Scrum Master, cette notion de leadership, comment est-ce qu'elle va ? En fait, dans le rôle de Scrum Master, aujourd'hui, on a besoin de rembarquer les gens. On parle souvent de responsabilité au sein des équipes, des clients se plaignent. Parfois, ça manque que les équipes ne sont pas assez responsables, ne sont pas assez engagées. Et je trouve qu'il y a ce côté-là dans le leadership du Scrum Master, c'est être capable d'embarquer les gens, de leur montrer leurs responsabilités. Et ça va être à ce niveau d'équipe, en étant aussi légitime sur la partie technique, parce qu'on va être beaucoup plus sur la tech à ce moment-là. On reviendra sur la légitimité tout à l'heure, parce qu'on a des questions aussi là-dessus. Céline, tu voulais compléter ? Peut-être dire qu'effectivement, nous, on sort de notre conférence et c'était finalement un peu presque un point d'accroche quelque part. Quand j'ai lu ta compte ce matin, je me suis dit, on pourrait faire des liens avec nous. C'est qu'aujourd'hui, les rôles de Scrum Master, quand on regarde le mandat qu'ils ont, on parle d'animation, on parle d'outillage, etc. Et on est loin du leadership, pour le coup, dont parle quand même le guide Scrum quand on le lit. C'est effectivement, on est censé être leader de l'équipe, pouvoir aller aider cette équipe à devenir plus efficace, etc. et c'est un peu noyé dans la masse, un peu complètement oublié. Ok. Et même si ce n'est pas très explicite, ça a été oublié un peu ou noyé. Du coup, qu'est-ce qui ferait un bon leader ou un bon Scrum Master sous l'angle du leadership, selon vous ? Alors, je vais tenter, j'ai mouillé, je vois que tout le monde est motivé pour répondre à cette bonne question. On a les a bien trahis. C'est le rebond qui va être à ta façon. Vas-y, je vous prépare. Lâche-toi. Vas-y. Qu'est-ce qui... Repose-moi ta question, parce que ça va être intéressant pour... Tu peux y répondre comme tu veux, mais grosso modo, qu'est-ce qui va faire selon toi ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui va faire un bon leader ? Alors, je disais la maîtrise juste avant, en tout cas, être compétent dans le domaine et puis oser prendre des décisions. On attend d'un leader, d'un décideur, d'un dirigeant d'entreprise, peu importe à quel niveau. Là, on parle d'une équipe Scrum, mais on attend de ces personnes de prendre des décisions, quitte à se planter. Ce n'est pas grave. Et le leadership, on va l'attendre à différents endroits. Le leadership pour la partie product, la partie tech, donc le développeur, la partie Scrum Master, pour tout ce qui est Orga Process. Et on va avoir plusieurs formats de... Enfin, plusieurs leaders avec différents angles. Et c'est surtout le prendre des décisions sur les différents domaines qui va être important pour moi. OK. Je pense que vous nous avez bien choisi, puisque évidemment, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui a été indédié, donc c'est parfait. En fait, je crois que l'idée du leader, c'est cette curiosité, cette humilité, savoir que tu ne sais pas, c'est vraiment important, et pouvoir faire émerger d'autres leaders dans ton organisation. Pourquoi c'est important ? Parce que, imaginez que quelqu'un, quelle que soit sa position, puisse tout savoir, puisse être légitime et compétent sur n'importe quel sujet, c'est une aberration, puisqu'en fait, on va essayer de combiner des compétences, et ce qui va faire rendre un collectif plus intelligent qu'un individu, c'est justement cette habilité à combiner les compétences. Et donc, en fait, l'idée, c'est de réussir à faire prendre des décisions, plutôt que prendre des décisions. Alors évidemment, il y a des cas où ce n'est pas possible de prendre des décisions, et c'est pour ça qu'on fait de l'agilité, c'est pour ça qu'on fait des itérations, parce qu'on ne sait pas quelle est la bonne décision, et donc, on va faire des expériences. Et donc, je pense qu'il faut sortir de cette idée qu'on va mettre des gens dans une position pour qu'ils prennent des décisions. Je pense qu'en fait, on doit créer les conditions pour que les décisions se prennent, et limiter les risques, et donc prendre des petites décisions, accepter de faire des expériences, et de regarder, et d'accepter qu'on soit trompé, ou d'aller dans une autre direction, ou de continuer dans cette direction qu'on a choisie. Vas-y, rebondis là-dessus. Moi, je te rejoins sur le côté, ok, il faut prendre les décisions avec les équipes, et donc avoir, on ne peut pas tout connaître, et donc se baser sur ceux qui savent, pour chaque question sur laquelle il faudrait prendre une décision. Pour autant, mon angle, ce serait plutôt de dire qu'à un moment, on attend de prendre une décision, et le côté, l'équipe va prendre une décision, c'est beau. Pour autant, ça va être assez long. On va être un peu dans un truc, un peu ventre mou, consensus mou, et de ce fait, je préfère me dire qu'on a un leader qui va prendre des décisions, et peut-être que demain, sur certains petits sujets, l'équipe en prendra aussi, mais le tout, c'est qu'on cadence le rythme de prise de décision. On n'est pas totalement en désaccord, mais pas totalement d'accord. Non, on n'est pas totalement d'accord, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'on peut concilier deux, en fonction du contexte ? Peut-être qu'il y a des moments où on va travailler sur faire émerger le leadership, et puis il y a des moments où il faudra changer de géométrie et se dire, là, il faut qu'on imprime une dynamique avancée, et du coup, je vais prendre en tant que leader cette décision. C'est soit un échec, soit le contexte qui définit que c'est la chose à faire. Céline ? Je n'ai pas de réponse à cette question. J'essaie de garder mon idée tout à l'heure pour ne pas la perdre. Oui, alors, je pense qu'on peut combiner les deux. En fait, si on regarde des choses comme la délégation de la prise de décision, on peut se dire, tiens, il y a des décisions qui vont être prises par l'équipe, on peut avoir des thématiques précises, et puis il y a des choses qu'on va peut-être garder. Et puis, au fil du temps, faire évoluer ce côté, on laisse l'équipe décider à certains moments, et puis il y a des moments où on va prendre les décisions de notre côté. Ça ne doit surtout pas être figé, parce que l'équipe va évoluer, le contexte va évoluer, et donc ça doit bouger au fil du temps. On parle de leadership, là, depuis tout à l'heure. On n'a pas parlé de leader. Donc, le leadership plutôt sous forme de mouvements, je ne sais pas quel serait le bon terme, une compétence, une qualité. Comment on le fait émerger, ce leadership ? Comment on le trouve, le leader, ou la leader ? Est-ce que c'est inné ? Est-ce qu'on est à la naissance, on est tatoué leader ? Comment ça se passe ? C'est intéressant, parce que toute l'idée de dire est-ce que c'est inné, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on acquiert, au XIXe siècle, il y a beaucoup de gens qui ont étudié ça, et en fait, si on remonte même aux Grecs, ils étudiaient ça en regardant est-ce qu'il y avait une capacité à hériter des compétences de leadership. C'est intéressant, c'est les mêmes personnes qui ont amené à l'eugénisme, donc il faut bien avoir ça en tête, il ne faut pas nous d'un coup. Tu peux développer le lien juste pour qu'on comprenne ? En fait, ils essayaient de regarder des leaders et dans l'héritage, dans leur filiation, les traits de leadership qui étaient hérités, en disant, évidemment, c'est quelque chose que tu as à la naissance. Il y a une certaine volonté de dire, voilà ce que ça fait. Et du coup, si tu penses comme ça, tu peux le sélectionner, les gens, dans cet esprit. Ça, ça a été complètement démonté au milieu du XXe siècle. Il y a certaines bonnes raisons pour ça, en montrant qu'en fait, il y avait beaucoup de caractéristiques qu'on pouvait apprendre. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Et tu posais la question de comment on le fait émerger. Comment on fait émerger, c'est créer ces conditions pour que ça arrive. Si, par exemple, on veut essayer que tout le monde parle dans une pièce ou dans une interview, il va falloir à un moment donné que les gens qui parlent arrêtent de parler pour que d'autres puissent parler. Par exemple, maintenant. Par exemple, maintenant. Sinon, ça n'arrivera pas. Puis il y a quelqu'un qui va prendre la parole et qui va parler tout le temps. Effectivement, c'est ce que vous montriez ce matin dans votre conférence aussi. On parle, j'aimais bien ce côté leader émergent. En fait, c'est vraiment ce côté, suivant les contextes, suivant les situations, suivant les moments de vie, on va avoir de l'énergie peut-être pour aller le faire ou pas, pour aller... Il y a peut-être un sujet sur lequel on va se sentir à l'aise et là, on va devenir leader sur ce sujet-là. Mais je ne pense pas qu'on le... Il y a sans doute des gens qui décident de l'être. Mais dans le quotidien et dans notre travail, ça peut surgir... Parce qu'à un moment donné, il y a un sujet qui va nous titiller un peu plus. On va prendre ce leadership quelque part. Je parle d'une expérience passée. dans ma vie précédente au PMU, on a embarqué tous les Scrum Masters dans une expérience qui était l'équicoaching. Et donc, à un moment, dans cette expérimentation, on se dit, tiens, il faut un leader pour guider le cheval dans l'atelier. Et puis, finalement, j'étais le manager de tout le monde. Donc, on dit, Nelson, c'est toi le leader. Donc, c'est toi qui va diriger ce cheval, pas par la voix, pas par les gestes, justement, juste par l'intention que tu as donnée. Et puis, en fait, on lance le truc. Et finalement, on se rend vite compte que je n'étais pas le leader. En fait, il y avait d'autres personnes avec moi qui devaient aider plutôt en arrière-plan. Et finalement, le cheval a suivi une autre personne. Et donc, non, je ne pense pas qu'on puisse se dire, tiens, toi, tu es le manager ou on te donne l'étiquette de leader. C'est quelque chose qui, parfois, se crée comme ça dans une situation ou par rapport à des appétences qu'on peut avoir dans un contexte particulier. Et c'était assez marrant de voir que finalement, tu pouvais être le manager sans être le leader de ce groupe à cet instant donné. Et je l'étais dans d'autres domaines. Ça pose question quand même parce que si on part de ça, de ce que vous décrivez, ça semble quand même être assez orthogonal avec les matrices organisationnelles dans lesquelles on se trouve. Puisque si je suis Scrum Master, j'ai un rôle, on va dire, à minima, au moins une étiquette. On parle de Tech Lead. du coup, si le leadership est émergent, sur une fiche de poste, il est plutôt cristallisé ou il n'est pas cristallisé d'ailleurs. Du coup, comment vous voyez la combinaison des deux ? Ça dépend de ce que tu veux créer. Si ton intention, c'est de créer de la collaboration, de la coopération et faire que l'intelligence du collectif est plus grande que l'intelligence des individus, même additionnée, ce qui, parfois, n'est pas le cas, est-ce que tu as besoin de nommer des gens dans certains rôles ou de positionner des gens dans certains rôles qui sont figés ? Pas nécessairement. Et j'ai vu des équipes fonctionner avec des rôles qui tournaient en fonction des envies ou des besoins et qui fonctionnaient très bien. Et ça donnait beaucoup d'espace, beaucoup de, finalement, de liberté, de possibilité aux personnes qui étaient là. Et c'est des équipes qui fonctionnent très bien. Évidemment, ça ne peut pas se décréter comme ça. Elles n'ont pas commencé comme ça. Ça a mis du temps à émerger, justement, qu'ils puissent avoir à fonctionner en tant qu'équipe sans rôle particulièrement défini, en s'entraidant tous, en apprenant, en s'adaptant au contexte. C'est une équipe. On a discuté avec eux il n'y a pas très longtemps. Ils disaient, en fait, ils pensent qu'ils pourraient travailler sur n'importe quoi. Maintenant, ils pensent qu'en fait, ils sont une tellement bonne équipe qu'ils pourraient prendre n'importe quel sujet et travailler dessus. Donc, ils ne sont même plus attachés au sujet sur lequel ils travaillent. Alors qu'à une époque, ils disaient, en fait, on était super attachés à notre domaine d'expertise. Donc, ils ont dépassé ça, ce qui est vraiment intéressant. Alors, c'est plutôt rare, mais ça montre que ça peut arriver. cette fois-ci, je vais être d'accord avec toi. Il faut le doter. Ce ne passera pas tous les jours. Il m'est arrivé de recruter des tech leads ou lead dev selon les moments. Et en fait, gros problème, parce qu'en fait, tu cherches un tech lead et de ce fait, l'équipe attend que ce soit cette personne qui prenne toutes les décisions. et de ce fait, elle se déresponsabilise totalement de la prise de décision. Et ça, c'est à la limite, c'est un problème, mais ce n'est pas le problème le plus important pour moi. C'est que cette personne, on fait son casting sur deux entretiens et on se dit, tiens, t'es le leader. En fait, il s'avère que ça nous est arrivé plusieurs fois de nous planter et de nous dire, en fait, ça ne marche pas du tout comme le leadership. Cette personne ne l'incarne pas ce qu'on disait tout à l'heure ou même juste la prise de décision. Et le problème, c'est qu'on lui avait mis le badge et donc, c'était difficile de revenir en arrière. Et donc, on a pris une décision sur tout notre staffing, c'est de dire, en fait, on arrête de chercher, on cherche peut-être des gens seniors, des gens expérimentés, mais cette étiquette de leader, en fait, elle sera prise, enfin, l'équipe lui donnera. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'était beaucoup plus simple à gérer parce que l'équipe aussi a été d'accord pour dire que cette personne, c'est celui qui allait parfois être l'ambassadeur de l'équipe, parfois prendre les claques, parfois montrer la voix, et ça, c'était beaucoup plus, je pense, intelligent en termes de gestion du staffing. Si je peux me permettre, j'aime bien au final ce que dit Alexis dans le sens, c'est l'équipe dont tu parles, elle est capable de prendre n'importe quoi et en fait, j'ai vraiment cette sensation dans cette équipe-là que tu n'as pas une personne qui est devenue lead, c'est l'équipe elle-même qui a pris cette espèce de responsabilité, en fait, et c'est encore plus équilibré dans ce contexte-là. Ça va être très tournant, en fait, et sur certains domaines, il y a quelqu'un qui va être à l'aise et qui va aller sur ce sujet-là, qui va aller représenter l'équipe dans une autre instance parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour faire ça et en fait, ça va être très fluide et je trouve ça vraiment génial. Et chaque personne, individuellement, ça fait longtemps que je les connais, donc je les ai vus vraiment évoluer. Il y en a certains, ils ont commencé dans cette équipe, c'était leur premier job. Donc, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus expérimentés, mais je les ai vus évoluer sur plus d'une dizaine d'années. C'est quand même vraiment bluffant. Du coup, c'est intéressant de voir que c'est possible. Et puis, ça bascule d'une personne à une autre, en fait, en fonction, moi, de ce que j'ai vu, du moment de leur vie. Parce que parfois, ils n'ont pas envie de prendre un sujet en tant que, de se dire, tiens, c'est peut-être moi le leader sur le truc. Ça dépend de la problématique. Est-ce que c'est un truc sur lequel ils sont à l'aise en termes de soft skills, de techno, enfin, de compétences sur le sujet, les hard skills ou autre. Donc, ça varie. Et ça change tout le temps de personne et d'équipe. Et c'est ces équipes-là que j'ai trouvé les plus, je ne sais pas si c'était les plus efficaces, mais les plus équilibrées en tout cas, dans leur relation avec les autres personnes. Ce n'est pas quelque chose de monolithique. Il n'y a pas forcément un leader dans l'équipe. Mais ce matin, tu parlais de quatre axes, je crois, sur l'orientation business, l'orientation technique. et people, je ne me souviens plus du dernier. C'est le système. C'est l'organisation, les processus, les outils. Chacun peut prendre la casquette en fonction du moment de sa vie, en fonction de son intérêt et de l'espace qu'il a pour prendre le leadership sur une partie. Exactement. Comment c'est légitime du coup tout ça ? Prendre la place, comment je peux... Ça, c'est une grande question aussi que je retrouve dans les accompagnons, quelles que soient les casquettes. Il faut être légitime dans son rôle, dans sa mission de leader et être légitimé aussi parce que le leadership est émergent très bien mais il faut aussi du leadership légitimé par les autres. En fait, ça fonctionne que parce que le système est aussi d'accord avec ça. C'est maintenant dans la conférence qu'on a donnée, quand j'ai posé la question du leadership, qu'est-ce qu'il reconnaît ? Ça me dit, quelqu'un a dit, c'est quelqu'un qui est reconnu par ses pairs. Donc en fait, on voit qu'avec l'évolution du sens du mot, on a eu des leaders nommés qui se deviennent un rôle et on te dit, c'est toi le leader. On a vu les limitations du sujet, Nelson a donné un très bon exemple. Et puis, cette idée d'être reconnu par les pairs, ce qui va être délicat parce qu'en fait, ça veut dire aussi que ça évolue et donc, il faut accepter que ça évolue. Et ce que je trouve vraiment brillant, c'est de voir ces personnes qui sont reconnues souvent comme leaders, qui laissent la place et qui permettent à d'autres d'émerger et tout d'un coup de découvrir qu'ils le sont. C'est pour ça qu'il y a une personne que j'aurais voulu voir à cette table pour l'interview, mais je n'ai pas réussi à l'amener. On embrasse Van au passage. Exactement. Tu voulais compléter, Nelson ? Oui, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est très intéressant. C'est la question d'être légitime, légitimé. Ce leadership, comment le leadership peut être légitime ou légitimé s'il est justement aussi mouvant ? Alors, c'était une petite chose. Je trouve que c'est un des sujets qui doit être réfléchi lors du process de recrutement. C'est les soft skills, la capacité à prendre du recul, le pas toujours vouloir être sous les spotlights. C'est un élément qu'il faut d'une manière ou d'une autre adresser parce que celui qui semble pouvoir être un leader ou qui devient naturellement leader, s'il n'est pas capable de prendre du recul et laisser la place, en fait, on va se créer d'autres problèmes et on va retrouver un goulot d'étranglement sur une personne qui aura été élue de la bonne manière mais qui reproduira le même problème. Après, être reconnu par ses pairs, ça peut se faire à celui qui boit le plus de pinte. Il y a plein de moyens de savoir. On est enregistré, donc... Je n'ai pas dit de quoi. Oui, tout à fait. Je ne vais pas le jour de déter. On met à consommer avec modération, y compris si c'est que du sucre. Comme ça, on ne prend pas de risque. Voilà. Quel conseil vous donneriez justement à ces équipes ? Parce que toutes les équipes ne sont pas à ce niveau de grande maturité, de grande performance. Il y a des gens qui ont de la maturité, il y a des gens qui ont de la maturité mais qui sont dans des écosystèmes qui n'en ont pas autant, qui galèrent là-dedans. Voilà. Le point de départ, on n'est pas tous sur la même ligne de départ, même si c'est arrivé, on sent que la cible elle est possible, elle est atteignable, elle est désirable. Quel conseil vous pourriez donner chacun, chacune pour développer ce leadership ? C'est assez intéressant que tu dises que c'est une position désirable. En fait, je ne crois pas que ce soit désiré par tout le monde. Donc, je suis assez pour le côté émergement de la chose, ça va se faire naturellement, en forçant les traits, ça marche rarement en fait. Quelqu'un qui veut être le leader, il va souvent plus trouver le moyen de s'exclure du groupe. Donc, je pense que faire son boulot, montrer notre engagement, montrer qu'on y arrive, c'est là où effectivement ça va émerger. il y a le côté guidé aussi que j'aimais bien, c'est souvent les gens qui vont avoir quelque part le plus de modestie, qui vont finir par attirer l'œil des autres et c'est lui qu'on va aller voir plus fréquemment parce que justement il va nous expliquer, il va prendre le temps, etc. et je ne sais pas si on peut, moi je serais bien embêtée pour donner un conseil en disant si tu veux devenir leader, fais comme ça. Je pense qu'aux équipes qui ne seraient pas encore matures là-dessus, je ferais un truc simple. Déjà, parler et se dire les choses. Qu'est-ce qu'on a envie, pas envie, là où on est neutre. Déjà, affirmer ce qu'on a envie ou pas envie de faire, déjà c'est un premier point parce que peut-être qu'il y en a qui ne vont pas du tout avoir envie de prendre ce rôle effectivement et il vaut mieux que ça soit explicité comme ça on n'attend rien d'eux sur le sujet. Il y en a d'autres qui vont le vouloir et ils ne vont pas oser le dire donc si on ne provoque pas ce moment de discussion, ils ne le seront jamais peut-être frustrés de ce fait et puis le reste de l'équipe ne pourra pas s'appuyer sur cette personne parce qu'en fait elle ne sera jamais sortie du bois. Donc simplement déjà, atelier simple, déjà exprimons nos envies. Je commencerai par là. Je pense qu'il y a cette idée de curiosité en fait, cette idée de curiosité elle est intéressante parce qu'elle te permet d'accepter l'existant, te dire ben voilà on est ici et ce n'est pas grave en fait, c'est juste la réalité du présent et vers où on peut aller et je trouve que c'est quelque chose à discuter ensemble. En fait, c'est vraiment intéressant de commencer à partager où on en est maintenant et où on aurait envie d'aller et c'est vraiment étonnant parce que généralement on se rend compte qu'on n'a pas du tout la même vue d'où on est en tant qu'équipe maintenant et c'est fascinant et c'est intéressant de déverrouiller cette chose et de les tricoter différemment petit à petit et accepter que ça va prendre un peu de temps et que ça va faire des petits pas et je trouve ça accepter qu'on sait pas tout accepter que ça va prendre un peu de temps et que c'est ok et que ça va émerger encore une fois c'est vraiment cette idée de curiosité et d'humilité en fait et de prendre le temps de faire des expériences pour avancer merci à tous les trois d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu de l'interview on a été très heureux de vous avoir sur ce sujet merci à vous on pourrait continuer longtemps mais là on va devoir couper merci beaucoup on souhaite un bon mixit